Le programme du premier ministre n'a pas tari d'activité, quand bien même il était hors d'Abidjan. A Korogo, le premier ministre Amadou Gon a profité de ce séjour pour recevoir les démobilisés. Objectif, échanger avec eux pour mieux comprendre leur situation, mais aussi éclairer leur lanterne quant aux préoccupations du chef de l'État Alassane Ouattara pour le bien-être de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Il avait décidé qu'il allait venir nous voir et il a tenu à sa parole de venir nous voir. Donc il s'agissait de venir nous parler de la situation de notre pays et nous parler de l'intérêt de la paix. Nous avons exprimé un peu nos difficultés et il a bien compris. Il a pris bon acte de vraiment travailler là-dessus pour pouvoir voir comment il faut améliorer notre condition de vie. Nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers d'être Ivoiriens et ce n'est pas à nous qui avons tout fait pour participer, vraiment à mettre notre pays sur les rails du développement, sur les rails de la démocratie, qui allons venir pour essayer de gaspiller cela. Le premier ministre Amadou Gon a assuré de la disponibilité du président de la République à mettre tout en œuvre pour la fin de leur situation de précarité. Les démobilisés, eux, rassurent quant à leur implication dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire